Je travaille le plat depuis 25 ans maintenant. Vos oeuvres, vous le dites vous-même, relatent l'atmosphère que vous voulez donner à un moment. C'est un moment que vous arrêtez ou c'est une situation d'éternité ? C'est un instantané de vie en fait, comme une photo pour moi. Ce sont des personnages, est-ce qu'ils sont essentiellement féminins vos personnages ? Ah oui, beaucoup plus féminins. Il y a une sculpture de femme et il y a un travail féminin sur la sculpture ? Je ne sais pas, vous savez, on fait en fait, c'est difficile de dire, on fait ce qu'on sent en fait. On fait d'une certaine manière aussi ce qu'on est un peu. Au départ, quand j'ai commencé à faire de la sculpture sur plâtre, j'ai trouvé que c'était un matériau extraordinaire. et en fait, je ne voulais pas changer du tout. Moi, je ne vois pas la couleur de la cire. Dans ma tête, si tu veux, c'est un plâtre que j'ai fait. Moi, en fait, je travaille la fragilité dans mes sculptures, ce qui est exactement l'inverse de ce que je reçois avec le bronze. Donc, j'ai ça dans le plâtre. Et quand je me retrouve avec le bronze, je n'ai pas ça du tout. J'ai tout d'un coup une chose qui est très puissante. Alors que la mienne, même si elle a autant de présence, elle a une espèce de volatilité parce que c'est du plâtre. Je trouve quand même, quand je regarde mes personnages, ils ont toujours une certaine fierté, enfin, une certaine allure par rapport, tu vois. C'est ça, en fait, qui me plaît. Je ne peux pas faire... Je ne sais pas, ils ont une certaine prestance, quoi. Tu vois, ce n'est pas qu'ils sont fiers, non, mais ils ont une certaine... Ils sont dignes, quoi. Oui, toujours. Et alors, lui, il va où ? Où il veut. Ce n'est pas mon problème. Il y va. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas Monthly. Sous-titrage ST' 501